Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour le 44ème épisode du Let's Play sur Marvel Spider-Man. On arrive donc dans la dernière ligne droite du jeu, sachant que la dernière fois du coup on avait terminé tout ce qui était secondaire vraiment, tout le secondaire est terminé sur le jeu, et ça c'est quand même un très très bon accomplissement. Donc maintenant on va pouvoir du coup se consacrer à 100% au principal, sachant que normalement il reste à peu près 5 quêtes principales. Pas grand chose, donc je pense que bon là le Let's Play va se conclure soit en 2, soit en 3 épisodes. Avant donc d'ailleurs de se lancer vers cette dernière mission, vous pouvez voir que j'ai remis la tenue emblématique de ce Marvel Spider-Man, logique, pour la fin du jeu. On a un petit état de fait, comme d'habitude, direct quand je lance le jeu, hop, t'as James Jonah Jameson qui se réveille et qui nous sort un petit état de fait. Donc à chaque fois moi j'ai même pas le temps de lancer l'intro de la vidéo et pof, ça te pop comme ça. Donc là il va nous parler d'ailleurs des petits corrompus qu'on avait bien battus lors du dernier épisode, lors de différentes quêtes secondaires. Samy, aujourd'hui nous recueillons le témoignage d'une victime de ce que les gens appellent la corruption qui affecte les honnêtes gens et les transforme en terribles vandales. La police m'assure que ces corrompus ne sont pas responsables de leurs actes, donc je ne divulguerai pas le nom de notre témoin. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'on ressent ? C'était surréaliste. J'étais genre dans un monde cauchemardesque au milieu de plein de monstres et la moindre de mes émotions, la colère, la peur, la haine, s'étaient multipliées par mille. Terrifiant. Et il me semble que quand vous étiez en proie à cette démence, vous vous êtes fait brutaliser par Spider-Man. Bah bien sûr ! Bah oui ! Il m'a empêché de faire du mal aux autres en vous brutalisant. Malin, il m'a l'in... Et en plus, du coup, il traite l'autre de malades mentales. Très bien joué ! Bravo ! Je ne peux rien dire suite à cela, c'est beaucoup trop fort. Allez, let's go du coup ! La quête principale. Là, vraiment, on arrive dans la dernière portion du jeu, comme je vous l'ai dit. Du coup, elle va être intense, cette fin de jeu. J'en ai des souvenirs, forcément. Bon, d'attendre il y a un an et demi, quand j'avais fait le jeu à sa sortie. Mais, oh là là, hâte de rejouer à cela du coup. Bon, ça va être lourd, très très lourd, de toute façon, cette fin de jeu. Donc, aïe aïe aïe, la hype est plus que présente. De toute façon, là, je ne vais pas vous le cacher. Je vais enchaîner, de toute façon, le tournage des derniers épisodes. Donc, moi, aujourd'hui, je vais terminer le jeu. Pour vous, il faudra encore quelques jours avant de l'avoir, cette fin du jeu. Donc, on ne fera pas tout ça en un seul épisode. Du coup, de retour au centre-fiste. Et, oh là là, est-ce que c'est ce moment-ci, là, il va se passer un gros truc ? Ça me paraît peut-être un peu tôt pour la fin du jeu. La fin du jeu, donc tout peut arriver. Mais, c'est vraiment maintenant. Ah là, je fais, tu vois, des petites hypothèses. Vous ne savez pas trop de quoi je parle, là. Donc, ah non, on ne va pas spoiler en même temps, ce ne serait pas drôle. Même si la plupart d'entre vous, vous connaissez sûrement le jeu. Mais, chut, quand même, chut. Allez, on se change. Ça m'éteindra que ce soit maintenant, même si, bon, ouais, on est à la fin du jeu. Donc, ça pourrait être le cas. Parce qu'à un moment, là, on va vivre un moment bouleversant. Oh, doucement. Je vais bien. Mais, c'est pas toi qui m'as dit un jour que je devais accepter d'être un humain comme tous les autres ? Toi et Ben, vous avez le don de retourner mes paroles contre moi. Je vais bien, Peter. Un peu surmené, c'est tout. Il est où, Miles ? Il ne peut pas t'aider un peu ? Oh, mais si. Il est parti chercher des fournitures médicales au centre. C'est fou à quelle vitesse on consomme les antibiotiques. Voilà ce qu'on va faire. Toi, tu prends un moment pour décompresser. Moi, je m'occupe de la cargaison et j'appelle Miles. D'accord ? Bien. Mon amour propre de Parker a été blessé. Il faut le choyer. Allez, Miles, réponds. Je me fais déjà assez de soucis pour Tante May. Je sais pas trop quelle mission on va attaquer là. Honnêtement, j'en ai pas le souvenir. Qu'est-ce que c'est que cette mission déjà ? Bon, c'est pas une mission qui va vraiment avancer, tu vois, l'histoire. On dirait pas en tout cas. Ah, on va contrôler Miles. Ok, c'est bon, je m'en souviens. Je sais ce que c'est. J'avais complètement oublié ce passage du jeu auparavant. Mais il est vrai. Il est vrai qu'on fait ça. Mais oui. Ce qui va nous mener vers une autre mission juste après d'ailleurs. Il va s'enchaîner. Bon. On dirait qu'il parle du rhino, non ? Je sais pas, mais on dirait bien, oui. On dirait bien. Donc là, on est avec Miles, donc on a le truc de piratage. Pour faire une dispersion de tout ça. Comment on l'utilise déjà ? Ah oui, L2. Alors, on va commencer à dater quand même. On va pouvoir passer par là, du coup. Oui, je pense. Faut juste pas marcher dans le vert, là. On le voit. Allez, c'est bon. Je pense qu'on peut foncer, là. Il devrait pouvoir passer par-dessus ce mur. Pas d'obstacle. Il y a une pharmacie dans cette tente. C'est plus facile que... C'est-à-dire qu'on va enchaîner Boss Fight, là, aujourd'hui ? Oui, je pense. Parce que ça, je crois que c'est une mission deux en un. Mais qui doit peut-être compter comme une seule mission. Parce que dans mes souvenirs, la phase Miles Morales, c'est pas très longue. Ok. On doit continuer à chercher. Bon, là, nouveau moyen de distraction. Ok. Alors là, il y en avait un autre aussi. Mais bon, on va passer par là, je pense. Ouais, c'est bon. Il y a du verre de partout. Il faut que je contourne ces types. Bon. Alors lui, en vrai, je peux le contourner, je pense, naturellement. Ouais, non, on va quand même pirater. Faut être sûr. Donc ça, c'est bon. Là, t'avais un autre truc. Oh, on a un mec de sable, tiens. Qu'est-ce qu'il y a à lui ? Ah, que coucou, hein. Alors là... Je pense qu'on va le ramener ici. Comme ça. Ouais, quoi que ça l'amène pas. Ok, ça ne marche pas. Bon, bah. Allez, on va s'occuper de ça. Oh, mais ça ramène un autre. Ah oui, mais du coup, non, en fait. Mince. Retourne-toi, toi, s'il te plaît, là. T'as rien entendu, hein. Ouais, bon, du coup, lui, attends. Là, c'est pas bon, j'ai pas le temps. Quoique. Et j'ai bien fait de tenter ! Même si là, il est dans le jaune. Donc attention, il se doute. Au pire, attends. Y a rien ! Quoique, ça m'avait même pas de diversion, ça. C'est bon, c'est bon. Bon. C'est bon, il est de deux, on peut avancer. Alors, le sniper. Comment on va s'en débarrasser, de lui ? Je peux pas, je pense, m'en débarrasser, donc il faudra juste s'esquiver. Parce que bon, vu la lenteur qu'il a, il y a clairement moyen d'esquiver. Mais, putain, j'ai eu peur d'aller dans le verre, là. Là, il y a du verre, en plus. Plein d'agents de sable. Beaucoup trop. Qu'est-ce qu'ils foutent encore, cette bande d'incompétents, là ? Ils se font avoir par des prisonniers. Je peux pas concevoir ça. Qu'est-ce qu'ils sont nuls, vraiment. Quand les combats, ils sont forts, mais là, contre les prisonniers, il n'y a plus personne. Je peux que ce soit la bonne. Amoxicilline. Parfait. Ben voilà. Il est là, le fameux. Ce mec, vraiment très grand. Arrino. Voilà le bulldozer atomique. Le planning et les lignes de ravitaillement. Vite ! Escorpion. Mon associé est... Un peu rustre. Il ne connaît rien à l'art délicat de la persuasion. Arrêtez ! Oh ! J'avais pas besoin de voir ça. Je crois pas qu'il m'ait vu. C'est le moment truc. Échapper à Arrino et s'enfuir. Ouais, mais bon, on n'a pas des super pouvoirs. Pas encore. Donc, c'est sympa, c'est sympa, mais... C'est pas facile. Il m'a pas vu. Honnêtement, je sais plus trop comment ça se passe ce truc. Mais ok. Bon, la distraction. Allez, on descend. Honnêtement, il est juste au-dessus. On va pas remonter ici ? Mais attends, pas du tout. J'ai bien fait de pas remonter. Là, on va peut-être pouvoir, par contre. Il est de dos, mais j'ai aucune confiance. Si, c'est bon. Ouais, donc là, j'ai bien fait de pas dire de remonter, parce que c'était la mort. Reste à couvert pour échapper à Arrino. Oui, ça me paraît plutôt simple dit comme ça. En effet, c'est une autre histoire. Oh, purée de merde. On peut pas passer par au-dessus, en plus. S'il se retourne, je suis dead. C'est bon. Ok. Fonce, 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 fonce. Plus vite, plus vite, plus vite. Allez, par là. Finalement, si, elle est quand même assez longue, la phase avec Miles. Bah, ouais, par ici. Il est en vue, lui, donc. Il a pas eu son crâtre fort. Il nous a pas vus, là. Il nous a même pas vus. Heureusement, il est aveugle. Oh là là. Je sais pas comment il a pu ne pas nous voir, mais il nous a pas vus. Il faut aller par où, là ? Là-haut. Ouais. Ah oui, non, 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 non. Il y a pas un truc de hack, là ? Non ? Si, ok. Allez, va là-bas, là. Allez, go, 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 go. Pourquoi ici, il y a un truc de distraction, là ? Juste à l'endroit où on doit aller, c'est pas... Il faut dégager le passage, là. On s'est d'être comme ça. Donc ça, hop. Allez, dégage-nous ça. Il va pas s'arrêter net après ? Oui. Ouais, il repart. Oh, pratique. Il va pas s'arrêter. Il va pas s'arrêter. Comment il nous entend pas aussi ? Bonne question. On crie bien, quand même. Oui, jouez cache-cache avec Vodka. Ouais, t'es les clichés russes, hein, désolé. Je devrais prévenir May que je les ai. Lâchez-moi ! Donne ton portefeuille ! Au secours ! Hé, laissez-le tranquille ! Grosse erreur, gamin. Oh, on bouscule pas les gens comme ça ! Quoi ? Comme ça ? Ok. C'est qu'il mordrait ? Les hanches droites. Qu'est-ce qu'il raconte ? Dans deux secondes, il racontera plus grand-chose. Ouf ! T'en fais aussi ? Oh non, c'est bon ! Tu peux en avoir dégonflé ? Qu'ils n'ont ni de rien du tout, lui. T'en veux aussi ? Faut que je travaille mes répliques de baston. Nice ! Hé, j'arrivais pas à te joindre. Tu vois bien ? Hé, au fait, euh... Vous énervez pas, mais... Y'a un truc qu'il faut que je vous raconte. Ah, c'est peut-être une autre quête après, du coup. Parce que, normalement, ça sort... On va pas les laisser, vous devinez bien. Mais c'est peut-être, du coup, l'autre quête qui suit. Et pas la même. Je suppose. Je suppose. Hmm... C'était sympa, en tout cas. Je dois la course-poursuite avec les Rhinos. Enfin... J'aurais pas pu laisser une course-poursuite. Approvisionnement... Terminé, du coup. Je sais jamais. Les détenus pourraient s'en prendre en refuge. Ouais, j'ai pris de l'avance. S'il arrive quoi que ce soit d'autre ici, je vous tiens au jeu. Super. Merci Miles. Et donc, là, je suppose, maintenant, on va aller, euh... On va aller les attaquer, quoi. Trouver Rhinos, voilà. On a compris le plan de Rhinos. Il s'en prend au centre d'aide, Toscor. Je pense savoir où il va faire son prochain coup. On nous a signalé un éventuel cynisme, voire beaucoup de casse dans le centre de Harlem. Ça lui ressemble. Je me rends là-bas. Ça va comme vous voulez. Je suis crevé, mais je tiens le coup. On va s'en sortir. Gardez espoir. Eh ben, on va enchaîner, du coup, hein. Forcément, on va pas s'arrêter là. De toute façon, ça ferait un petit épisode, sinon. Et en plus de cela, de toute façon, euh... Bon, on peut pas faire autre chose, quoi. Bon, si on devait continuer, euh... Il y a que de la quête principale qui reste. Donc c'est parti. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais fin d'épisode, on lira également les... Dernières biographies débloquées. Sachant que ça m'étonnerait qu'on en ait d'autres, de toute façon. Quoique. Oh, en état de fait. C'est d'actualité, en plus, c'est Grino. C'est Spider-Man ! Va-t-il réussir à lier ça à Spider-Man ? Attention. Ça va être compliqué, je pense, hein. Cinq étoiles de geste technique, s'il le fait, attention. Spider-Man ? Eh bien, qui d'autre est toujours là ? Soit disant, pour combattre... Ouais. Cinq étoiles de geste technique, c'est bon. On peut valider, je pense. Oh là là. Merveilleux. Allez, touche-toi. Il est trop fort. Il est trop fort. T'es trop fort. Il a réussi, quand même. Il a réussi à t'oublier, encore une fois. Si ça, c'est pas beau, hein. Enfin, je sais pas ce que c'est, hein. Allez, allez, allez. Hop, 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 on trace. J'ai du mal à croire que là, il va rester 4 quêtes, et 3, du coup, après celle-ci. Hum, c'est bizarre, hein. Bon, de toute façon, après cet épisode, je regardera à nouveau la soluce, hein. Je peux me spoiler quand même. J'ai déjà fait le jeu. C'est pas très grave. Mais juste pour être sûr, tu vois. Histoire que, bon, prochain épisode, par exemple, bon, du coup, on s'approchera de la fin à coup sûr. Mais que, par exemple, je me lance pas dans un épisode qui va durer une heure et demie, quoi. Faut découper au bon moment. Donc, en sachant le nombre de missions restantes, c'est un peu plus simple. Donc, là, je pense vraiment, on part sur 3 épisodes en comptant celui-ci, hein. Donc, fin de let's play au 46ème épisode. Ce serait ça le plus logique. Mais après, j'en sais trop rien. Parce que là, du coup, il resterait normalement 3 quêtes après celle-ci, hein. C'est bizarre, j'ai tellement le souvenir, là, encore d'autres missions. Donc, je sais pas. Bah, j'ai 3 missions après, tu vois, donc je m'en souviens très bien. Généralement, ça vient pas des DLC, donc... C'est... C'est maintenant qu'on devrait les faire, quoi. Enfin, dans très peu de temps. Allez, on arrive donc, pour, vous vous en doutez bien, un boss fight. Contre le Rhino. Mais pas que. Hein ? Quoi ? Qui d'autre peut se trouver ici ? Peut-être un mec avec un... Une grosse queue ? Un gros d'art ? Ouh là. Let's go ! Je sais plus du tout, par contre, comment se passe ce boss fight. On va voir. Ou on pourrait aussi bien en discuter. Alors, comment que ça se passe ? Je crois qu'il faut l'étourdir. Bon, déjà, il faut esquiver, hein. Mais je crois qu'il faut l'étourdir avec les... Voilà, les containers, tous les trucs qui suspendent, là. Ils sont en suspension. C'est ça. Il y avait un ralenti. Oh ! Ça l'a touché ? Non, ça n'a pas fonctionné. Mais attends. Oh ! Pourquoi il se casse, ça ? C'est si peu. C'est si près. Là, il n'y a pas eu de ralenti. Donc, tu vois, c'est grâce au... Oh ! Attends, la grue. Trop tard encore. Attends, attends, attends. Est-ce qu'il y a un moyen plus simple de l'attirer là où je veux l'attirer ? Genre là, en dessous, quoi. Pas sûr. Si. Là, il y a eu le ralenti. Ah oui, mais quoi ? Comment ça ? J'aurais pas vraiment pu être plus rapide, hein. Si, on peut le réactiver après. Là, par contre... What ? Mais j'ai l'impression qu'il est trop petit. Ça ne fonctionne pas. On a compris. Non, il faut juste être prêt. Quoi ? Il nous a fait une dinguerie, là. Je ne veux pas abandonner. Mince, j'ai appuyé sur abandonné. Mais non, mais je voulais faire rond pour annuler. Sauf que là, rond, c'était abandonné. Bon. On abandonne. Mais... On était qu'au début. On n'avait même pas réellement commencé. Ça n'était pas arrivé, ça. Par contre, à l'époque, je suis sûr de me faire expulser de l'arène de combat. Mais attends, tu te fais expulser facilement, là aussi, hein. Bon. S'il voulait bien se prendre ses conteneurs, là. Parce qu'à chaque fois, il arrive à passer en dessous, euh... C'est bizarre. Bien étrange. Allez, mon petit Rino, là. Voici. On va te mettre l'amende. C'est plus simple dans la cinématique, tu vois, hein. C'est pas grave sans me prendre au plus petit, Rino. Tout le monde est plus petit que moi. Proc. Je sais pas ce que ça veut dire, mais proc. Allez. Mais si on y est pour de bon. Trop tard, là. Trop tard, oui, oui, oui. Mais, le retour... Ah, bah voilà ! Enfin ! Bon, ouais. Je pense qu'on soit très efficace, mais vas-y, hein. Ça lui fait vraiment mal, ça. Bof, bof. Ouais, lance-moi tes petites pierres, là. Bien sûr. Ça, est-ce qu'on va vraiment pouvoir l'abaisser ? Je sais même pas où il est, là. Il fait le tour. Il fait le tour. Bah, du coup, il est pas accès par rapport à la grue. On va changer de configuration. C'est pas grave. Hop. Genre ici. On a une belle opportunité. Allez. Après, c'est un peu proche de moi, peut-être. Qu'est-ce qu'on se passe ? Non, c'est un peu... Pas, mais genre... Bon, heureusement que j'ai réussi à ce niveau dernièrement. Mais... Parfois, du coup, il s'active pas l'alenti. Je pense que c'est parce que je suis trop proche. Peut-être. Pas sûr. Celui-ci. Allez, on va encore essayer. Sauf que là, ça m'affiche pas le L1-R1. Ouais, mais ça me l'affiche pas aussi. Mais ça me le fait sur un contenet. Oh ! Mais ça, c'est passé par contre. Celui-là, il était généreux. Niveau de l'Hitbox. Allez, 2-2. Bien sûr qu'il allait arriver. On a encore vite des sales hallucinations, nous. Bon, cette fois-ci, il y a les deux. Avec une autre histoire. Trop tard. Je pensais quand même que ça pourrait passer, mais non. Alors, par contre, j'ai aucune idée de comment battre... Non, je sais pas. Si, bah si. Peut-être un classique. L'entoiler. Le petit... Le petit scorpion. Si on l'entoile, est-ce que ça pourrait fonctionner ? Ouais, classique. Ça a déjà fonctionné pour... Pas mal. Des boss. Et ça fonctionne aussi pour lui. Reno, il est trop gros pour que ça fonctionne. Wow. Bah peut-être qu'on peut focus du coup, Scorpion. Il est plus simple quand même. Au moins, après, j'aurai la voix qui sera libre. Pour avoir... C'est des Sinister Six ! Non, c'est nul. C'est Sinister Six et puis c'est tout. On va voir, il n'y a pas d'alternative. Par contre, ne fonce pas dessus, toi, pendant que je suis en train de... Non, c'est bon. On va laisser... Tranquille ! Oh, pas longtemps ! Aïe ! Je suis là, je pouvais pas l'esquiver. Mais ouais, on va plutôt se consacrer dans un premier temps. À ce qu'on recule. C'est plus simple. Genre là ! Oh non, il y avait une opportunité, là. Oh, mais il est... Ok, il est eu, là. Il est eu. Hop ! Oh ! Attaque spéciale ! Oh ! Par contre, il y a Rhino. C'est bon. Bon, il faudra plus que trois fous. Je supposais bien. Ça aurait été bien. Trop simple. C'est bon. Hop ! Pas étonné. Oh ! Par contre, ça, c'était pas voulu, mais bel enchaînement. Enfin si, le L1-1 était voulu, mais qu'il soit aussi bien placé, non. Oh, t'es sérieux à m'attaquer, là ? Putain, du coup, ça l'a pas eu. Eh ouais, c'est ça le truc au pied. C'est que les deux t'attaquent, quoi qu'il se passe, en même temps. Donc, euh... Il faut réussir toujours à... Attaquer, sans trop se faire toucher. Hop ! Il est un peu dans le mal, là ! On l'a eu ? On l'a déjà eu, je crois, hein ? Ouais ! Dans mes souvenirs, il était un peu plus robuste. Bon, Rino, il doit pas être loin aussi, en de la fin, hein, je pense. Hop ! Il n'y a plus qu'à l'attirer aux endroits au bon moment. Genre ici, peut-être. Trop tard, de toute façon, il n'en est pas axé là. Allez ! Vas-y ! Bon, envoie-moi ta pierre avant. Et là... Oh là, on est bien. Oh, parfait ! Perfect timing ! Je vais t'apprendre à soigner pour une fois là ! Ma mâchoire a déjà absorbé cette leçon en particulier. Ça doit pas être loin de la fin, là. Bah ! C'est peut-être bon ? Tu sais ce qu'Octavius fera, s'il découvre que t'as échoué ! Où il y a une deuxième phase ? Que j'ai échoué ? Ils t'ont pas fait suivre un cours de poésie, hein ? Une espèce de... C'est comme un genre de thérapie ? Je crois qu'il fallait pas mettre ces deux-là ensemble, hein. Ça va pas très bien, hein. Et les trous autour, ça allait mieux ensemble, hein. J'allais passer un peu de temps ensemble ! Vous finirez peut-être par vous entendre ? Bah, ça a l'air, c'était relativement simple. Du coup, dans les souvenirs, c'était plus compliqué. Enfin, plus long surtout. Bon, là, ça va. A part la sortie d'arène. Mais ça, on en parle pas. Ok, donc prochaine mission, souffle du diable. Et c'est qui qui est sur le coup ? C'est Mary Jane, je pense. Salut, Peter. J'ai parcouru les bases municipales, nationales ou fédérales. Si le laboratoire secret existe, il n'y en a aucune trace. Le dernier endroit qui me reste fouillé, c'est les fichiers personnels de Nord. Voilà, cette fameuse mission. Celle-ci, je m'en souviens très bien, cette mission. La fusillade risque de faire des victimes. Je sais, mais peut-être que moi, je peux le faire discrètement. J'entre en bourse, j'obtiens l'adresse du labo. Je m'en vais. Au moindre problème, je t'appelle en renfort. Ok, c'est risqué, mais on a besoin de cette adresse. Attends que je me poste pas loin avant de te lancer. Je me tiens de retraite. Très bien. Bon, on va infiltrer du coup le domicile de Norman Osborn, carrément. Ça déconne plus, dis donc. Mais on fera ça dans le prochain épisode. Mais avant de s'arrêter, on va checker ensemble les dernières biographies que je n'avais pas encore lues. Là aussi, tout l'objectif de ce let's play, de ce 100%, c'est de lire toutes les biographies. Attention, l'objectif n'est plus plus sûr. Quoi ? En état de fait ? Il sort de nulle part en plus. On est à d'actualité à chaque fois avec les états de faits. On n'a plus de retard là, c'est fini. Mais il faut qu'on se prépare si jamais ça arrive. Les humains normaux ne font pas le point contre Rhino et ses congénères. Alors voilà ce que je propose. Et il va nous dire un truc forfelu encore. Attention. D'accord. Je ne peux pas m'arrêter là-dessus. Je veux écouter la fin. Je suis sûr qu'on était à la fin en plus de l'état de fait. Mais je refuse qu'il soit coupé comme ça. Non mais il veut des Rhino. Rhinos et Scorpion sont de retour en prison. Je ne crois pas. Allez les gars, ramenez les Rhino là. C'est bon. Qu'on en finisse. Je ne suis pas sûr que ça fasse le poids. Je ne suis pas sûr que c'est une très bonne idée. Je suis sûr que ça arrive. Les humains normaux ne font pas le poids contre Rhino et ses congénères. J'avais oublié celle-là en vrai. Vous connaissez les chiens policiers. D'accord ? Écoutez celle-là. On devrait entraîner, équiper et déployer des rhinocéros policiers. Il est malade. Il est fou. Vous avez un rhino ? Ah ! Et bien nous aussi. Et boum ! Ah oui c'était vraiment la fin. On a pu le réécouter parce que c'était comme une master class. Donc ça méritait d'être réécouté. Allez du coup. Les différentes biographies. On en a... On en a 5 au total. Bon c'est pour les Sinister Six hein. Bon au delà de Lee qu'on avait déjà lu. Enfin Mister négative. Le reste on avait pas lu les biographies. Donc comme ça on va en apprendre plus sur les ennemis qu'on a déjà battus. Sauf un qu'on a pas encore battu. Allez on commence donc avec Mac Gargan. Le scorpion. Donc Mac Gargan était un criminel comme les autres. Et pas un très bon. Alors ça c'est nul du coup. Mais c'était avant qu'il s'inscrive à un programme clandestin. Ayant pour objectif de fusionner le corps humain. Avec une armure de combat mécanisée. La procédure a rendu Gargan plus fort et plus rapide. Qu'aucun autre humain non modifié. Mais l'a également rendu plus agressif. Ça c'est un peu le point commun du coup. Tu vois avec Rinos ils sont un peu enfermés dans leurs armures quoi. J'imagine après qu'après ce qui s'est passé du coup. Les chercheurs ont regretté d'avoir ajouté une queue aussi pointue à son costume. Mac Gargan n'est pas vraiment le genre à remuer quand il est content. J'ai eu du mal à développer une toile assez résistante pour le maîtriser ne serait-ce que quelques secondes. Mes rencontres avec Scorpion m'ont laissé un peu plus que des éraflures et des bleus. Je n'ai pas envie de penser à ce que je vais devoir faire pour le remettre derrière les barreaux. Pouvoir et aptitude du coup. Souffre de troubles mentaux. Force, vitesse, endurance et agilité améliorés. Les griffes de son costume lui permettent d'escalader n'importe quelle surface. Et sa queue lui permet de maîtriser ses ennemis. Son dard contient une toxine mortelle et douloureuse. Qu'il peut injecter ou lancer comme un projectile. On s'en est déjà pu le voir. Ensuite Rino. Le deuxième boss qu'on a pu affronter aujourd'hui. Il fait 322 kg par contre. 2m28. Ah ouais ? Putain je le pensais plus grand. Genre il fait que 2m28 si on peut dire que. Pour ça mais ouais ouais ok ok ça va. Mais 322 kg ça par contre ouf. Alors Alexei. Sitesvitch. Prononçable ça hein. C'est du russe quoi. Évitez de l'appeler Rino si vous ne voulez pas vous faire démolir. Alexei adore la puissance que lui confère son costume de combat expérimental. Mais il déteste la dégaine qu'il a quand il la porte. Clairement un sujet sensible. Alexei serait déjà suffisamment difficile à battre sans son costume. Mais avec. C'est un peu comme si on mélangeait un char d'assaut. Un bélier. Et un paril de Vodcarus. Très belle allégorie. Même avec ma galérison accélérée. Il m'a fallu quelques semaines pour récupérer après notre première rencontre. Et il avait démoli 6 pâtés de maison. Je ne suis pas vraiment impatient de jouer le match retour. Pouvoir et aptitude. Force et résistance surhumaine grâce à son costume mécanisé. Résiste aux températures extrêmes. Aux dégâts explosifs électriques. Ainsi qu'à la plupart des solutions acides. C'est intéressant. Après. On a électro. Alors. De tous les méchants que j'ai combattu. Max Dillon est peut-être celui qui m'inquiète le plus. On raconte qu'il peut contrôler l'électricité depuis un accident. Aux circonstances louches. Qui l'ont transformé en électro. Un véritable paratonnerre humain. Avec ses pouvoirs. Dillon peut envoyer des éclairs d'énergie. Et il a bien fini me transformer en araignée grillée à plusieurs reprises. J'ai eu la chance lors de notre première confrontation. Il m'aurait tué s'il ne s'était pas brûlé avec ses propres éclairs. Et ça c'est ballot. Il était encore en train d'apprendre à contrôler ses pouvoirs à l'époque. S'il arrive un jour à les exploiter au maximum. Même les Avengers pourraient se trouver impuissants. C'est fou comment il le surcote peut-être. Je sais pas dans ce jeu. Parce que bon. Il a jamais été aussi puissant vraiment. Dans les comics. Dans les films. Là il est vu comme presque le plus dangereux tu vois. Pour l'aptitude du coup. Un condensateur électrique humain. Capable de générer de l'énergie électrostatique au rythme de 1000 volts par minute. Capable de stocker jusqu'à 1 million de volts. Et de libérer l'énergie stockée sous forme d'éclairs. Se déplace très rapidement. Ensuite. On a le vieux. Le vautour oui. Qui a quand même 76 ans. Il a toujours été vieux de toute façon le vautour. Là il est quand même sacrément vieux. C'est vrai dans ce Marvel Spiderman. Quand j'ai appris qu'un vieux bonhomme se déguisait en oiseau. Et se faisait appeler Vulture. J'ai eu du mal à le prendre au sérieux. Mais j'ai rapidement compris qu'Adriam Tooms. Il n'était pas un senior comme les autres. Il a développé lui-même sa combinaison de vol. Il m'a bien fait comprendre que les araignées n'étaient pas à l'aise avec l'altitude. Il m'a fait eu plusieurs années et de nombreux essais pour réussir à le combattre. Et j'ai vraiment pas envie de recommencer. Le tranchant des ailes et son costume en fait une arme redoutable. Tout en lui permettant de s'envoler en un éclair. Parfois j'aurais aimé me faire mordre par une guêpe radioactive. Mais je crois que le job a déjà été pris. Ah ouais ? Bah il y a The Wasp. Mais bon pas vraiment des pouvoirs de guêpe. Surtout pas de guêpe radioactive. Ça fonctionne pas vraiment du coup. Talentueux du coup ingénieur en mécanique. Sa combinaison de vol lui permet d'atteindre une vitesse de 153 km heure. Et décuple sa force. Il peut lancer des projectiles tranchants à base d'énergie avec ses ailes. Et on termine donc avec un peu le chef de ces Sinister Six. Le Docteur Octopus. Enfin maintenant en tout cas c'est le Docteur Octopus. Le Docteur Octavius et moi devions changer le monde. Maintenant tout le monde l'appelle Docteur Octopus. Et je me demande si la ville pourra résister à sa fureur. J'ai essayé de l'avertir des risques de l'interface neuronale pour son cerveau. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse devenir un tel monstre assoiffé de vengeance. L'auto Octopus que je connaissais n'aurait jamais fait de mal à une mouche. Il a dédié toute sa vie à aider les autres. Je sais qu'il est toujours là quelque part. Et je vais faire tout mon possible pour le sauver. Pouvoir et aptitude. Des prothèses mécanisées lui confèrent une force et une résistance surhumaine. Peut s'accrocher à presque toutes les surfaces. Grâce à la connexion neuronale directe. Ces prothèses répondent à la vitesse de la pensée. Voilà donc. Pour ces biographies. Bon là du coup on est à la prochaine mission. Voilà elle est ici. Normalement elles sont toutes lues. Je ne pense pas qu'on en débloquera de toute façon des nouvelles plus tard. Pour le peu de missions qui restent. Ce serait très étonnant. Donc on va du coup pouvoir s'arrêter là. Pour cet épisode 44. Wouhouhou. Du let's play sur Marvel Spider-Man. Comment ça il y a des lances requêtes même ici ? Non ça m'a l'air d'être tranquille. Un minimum. Si ça vous a plu du coup. Bah je fais un match de like. De commentaires. De partage. Ça me fera extrêmement plaisir. Sa petite récompense. On se retrouve du coup très très vite. Pour la suite. Peut-être même la fin. Même si en vrai. Je ne pense pas que le prochain épisode sera le dernier. Mais. Ça reste toujours une possibilité. Allez sur ce bye. Tout le monde. Oh yeah.